Alléluia ! Ce matin, nous nous attendons à toi. Seigneur, Moïse a séparé la mer rouge en deux. Ce qui était impossible était devenu possible. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez, vos ennemis que vous voyez maintenant, vous ne le verrez plus jamais. Vous ne le verrez plus jamais. Dieu confond tes ennemis au nom de Jésus. Je disais, Dieu confond tes ennemis au nom de Jésus. Les ennemis qui sont dans l'ombre, qui t'attaquent, qui te combattent, Dieu les confond au nom de Jésus. Tu ne finiras pas comme tu as commencé. Tu iras de gloire en gloire et de progrès en progrès. Paul dit, nous tous dans le visage découvert, reflétons la gloire de Dieu. Nous sommes transformés en la même image et cela de gloire en gloire. Oui, Dieu nous transforme, non pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Oh, pour ressembler à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'image du Dieu invisible. Oui, le reflet de la gloire du Père, l'empreinte de sa personne. Il est fidèle. Oh, jeune fille, il est fidèle. Jeune sœur, il est fidèle. Oui, ma sœur, maman, il est fidèle. Papa, il est fidèle. Il ne trahit jamais l'alliance. Oui, il dit, si les hommes soient fidèles, moi je redémeure fidèle. Car il ne peut se régner lui-même. Un Dieu fidèle comme lui, il n'y en a pas. Merci Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre place dans sa présence. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce que quelqu'un est-il dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Amen. Non, je n'ai pas l'impression. Est-ce que quelqu'un est vraiment dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Alléluia. Ah, il y en a qui expriment la joie. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Et il dira ailleurs, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Vous savez, le temple était composé de trois parties. Il y avait le parvis. Et dans le parvis, c'est là que tout le peuple pouvait venir se retrouver pour sacrifier, pour adorer le Seigneur. Mais ils n'avaient pas le droit d'entrer dans la deuxième partie qu'on appelait le lieu saint. Et le lieu saint était réservé uniquement pour les sacrificateurs, c'est-à-dire les Lévites qui étaient fils d'Aaron. Aaron lui-même étant le souverain sacrificateur. Eux, ils pouvaient entrer de manière régulièrement pour faire des sacrifices, pour offrir des parfums à Dieu, l'image de la prière. Et le Seigneur était dans la joie. Et vous allez voir que lorsque le temple était construit, la nuée de Dieu couvrait tous les temples. Et la troisième partie du temple, c'était ce qu'on appelle le lieu très saint, ou encore le Saint des Saints. Et dans ce lieu, il n'y avait que le souverain sacrificateur. Parlons déjà d'Aaron qui était le premier souverain sacrificateur, et d'autres souverains sacrificateurs après lui, qui avaient le droit d'y entrer. Et ce, une seule fois l'année. Alléluia. Et parce que s'il est entré à cause de la nuée qu'il y avait, la gloire de Dieu qu'il y avait sur l'arche de l'Alliance, la personne pouvait mourir. Mais la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus est venu, lorsqu'il est mort à la croix, il a poussé un grand cri, le voile justement qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Alors tu n'as pas bien compris, sinon tu allais dire vraiment Amen. C'est-à-dire l'accès qui était d'abord interdit au sacrificateur est dispo. Cet accès-là est maintenant ouvert à nous tous, nous qui sommes ses enfants. Donc nous ne venons plus comme David dans les parvis. Nous ne nous limitons pas non plus dans le lieu saint, mais nous nous allons dans le lieu très saint. Alléluia. Et dans le lieu très saint, c'est là qu'il y a le trône de Dieu. C'est là qu'il y a la grâce de Dieu. Et la Bible dit approchez-vous du trône de la grâce avec assurance pour trouver grâce, être secouru dans vos besoins. Donc lorsqu'on vient, on a l'assurance qu'en sortant, je ne sors pas tel que je suis venu. Ça c'est ma foi. Alléluia. Je sais que quand je viens dans la présence de Dieu, quelque chose de plus m'est donné. Et c'est pourquoi vous allez voir, le diable nous empêche, veut nous empêcher de ne pas venir dans la présence de Dieu. Parce qu'il sait que c'est là que se trouve la solution de notre vie. Amen. Amen, amen. C'est très important. David qui était un roi, il avait tout. Mais il disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons. Dieu est partout. Mais il y a aussi des lieux où Dieu aussi se manifeste. Alléluia. Que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et je peux vous donner les salutations de la part du passeur principal de cette présurrection qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque on peut encore l'acclamer une fois de plus. Le bon berger. Gloire à Dieu. Nous allons prendre au Bible dans le livre de Romains, chapitre 4. Le verset 17. Romains, chapitre 4. Le thème, c'est Jésus, la fin de toute impossibilité. Aide-moi à dire à ton voisin, Jésus, la fin de toute impossibilité. Jésus, la fin de toute impossibilité. Tu ne le dis même pas avec conviction. Dis-lui encore, Jésus, la fin de toute impossibilité. Jésus, la fin de toute impossibilité. On le dit une dernière fois. Jésus, la fin de toute impossibilité. Jésus, la fin de toute impossibilité. Aujourd'hui, les montagnes vont tomber. Aujourd'hui, les choses qui étaient impossibles autrefois vont commencer à devenir possibles. Non pas parce que je le dis, mais parce que j'annonce le nom qui met fin à toute impossibilité. Aujourd'hui, je veux nous prêcher. Depuis un certain temps, je n'arrive plus à enseigner. Dieu veut seulement que je prêche. Je veux prêcher. Je ne serai pas long, mais sois attentif parce que Dieu va certainement te parler. Te donner quelque chose que tu attends de lui. Je sais que nous rencontrons des difficultés, nous rencontrons des fois, nous sommes confrontés à des problèmes. Nous avons des fois des situations qui sont devant nous, qui paraissent impossibles. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, de la part de Dieu, que Christ met fin à toute impossibilité d'autrefois. Romains chapitre 4, le verset 17. Il dit, je t'établis père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça, c'est Romains chapitre 4, le verset 17. Le deuxième texte que nous allons prendre, c'est dans le livre de Marc chapitre 9. Marc au chapitre 9, le verset 23. Marc au chapitre 9, le verset 23. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble à haute voix ? Marc chapitre 9, verset 23. Il a dit quoi ? Ah, on peut le relire encore ? Ah, tout est possible à celui qui croit. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Nous lisons le verset 26 au verset 37. Je vais lire. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfonteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il reniera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Et Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il ? Écoutez bien, comment cela se fera-t-il ? Comment Dieu pourra-t-il mettre fin à cette impossibilité ? Hallelujah. Il dit, car je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Une femme vieille, mais qui tombe enceinte. Quelqu'un n'a pas compris ? Alléluia. Et la Bible dit, celle qui était appelée stérile et dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais que tu puisses le confesser avant de commencer cette prédication, car rien n'est impossible à Dieu. Avec beaucoup de foi, beaucoup de conviction, rien n'est impossible à Dieu. Non, je veux que tu le dises encore à haute voix, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Quand on parle d'impossibilité, c'est lorsqu'il y a un défaut de possibilité. Quand il n'y a pas de solution, quand il n'y a pas d'issue. Vous êtes devant un problème et vous n'avez pas de solution. Et c'est ce qui est impossible. C'est ce qui ne peut pas se faire, dans le langage des hommes. Ce qui ne peut pas se concevoir, ce qui ne peut pas arriver. C'est des situations difficiles et extrêmement difficiles qu'on ne peut pas, je dirais, trouver des solutions à ces problèmes. C'est ça l'impossibilité. Et nous sommes dans un monde qui a des lois. Et nous sommes dans un monde où la nature même nous impose certaines lois qui nous montrent qu'il y a des choses qui sont impossibles. Je donne un exemple. Il est pratiquement impossible, même lorsque vous priez, de dire, Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, que la nuit ne tombe pas. D'après les lois de la nature, cela est impossible. Amen. Que vous le vouliez ou pas, plus le temps passe, le soleil, la terre tourne autour du soleil, la nuit viendra par tomber. Alléluia. Alors, je m'irais dit d'entrer que Dieu lui-même a établi les choses, de sautent qu'il y ait des lois qui régissent le monde, qui régissent l'univers. Si vous lisez avec moi dans le livre de Jérémie au chapitre 31, Jérémie chapitre 31, la parole de Dieu nous dit quelque chose et je vais juste nous prendre le verset 35. Comprendre un peu les lois de la nature qui régissent le monde et Dieu est tenu lui-même de respecter ce loi. Mais vous allez voir, malgré ce loi, Dieu a aussi des exceptions. Alléluia. Jérémie chapitre 31, le verset 35. Vous lirez à partir du verset 31, mais je vais juste prendre le verset 35. La Bible dit ainsi, « Par l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles et a éclairé la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. » Verset 36. « Si ces lois viennent à ce ciel devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. » Donc Dieu reconnaît qu'il y a des lois. Dieu est celui qui a établi les lois, notamment les lois de la nature, ce qui fait que, la Bible d'ailleurs le dit, le monde entier est soutenu par la parole de Dieu. Vous avez par exemple sur la terre ce qu'on appelle la loi de la paisanteur. Amen. Amen. Le soleil, par exemple, la terre tourne autour du soleil. Voilà pourquoi il y a un matin, il y a un soir, il y a un jour, il y a des mois, il y a des années, il y a des saisons, etc. Mais malgré les lois de Dieu, Dieu reste souverain au-dessus des lois de Dieu. Amen. Des lois, je dirais, que lui-même a établies. Un exemple. Il y a eu un homme dans la Bible, du nom de Josué. Lorsqu'ils étaient en guerre contre les Gabaonites, Josué a exercé la foi dont je parlerai tout à l'heure, qui prouve que rien n'est impossible à Dieu, pour brandir la loi de la nature que Dieu lui-même a imposée. Josué se lève et il dit, soleil, arrête-toi. Bien-aimé, le soleil s'est arrêté. Alléluia. Non, non, j'aimerais aujourd'hui que tu comprennes que Jésus est tellement puissant que ton petit problème, ce n'est rien face à la puissance de Dieu. Josué se lève, un homme mortel qui a deux yeux, une bouche, une tête, tel que tu es, un homme de la même nature que toi et moi, mais parce qu'il a eu foi dans un grand Dieu, il s'est levé un jour, il a commandé au soleil. Et le soleil, la Bible nous dit que le soleil s'est arrêté. Mais quand je réfléchis, moi je dirais plutôt que c'est la terre qui a cessé de tourner. Parce que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. Et d'après les scientifiques, la terre tourne à la vitesse de 1677 km par heure. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que tu es là, tu ne sens même pas que ça tourne. La terre est soutenue dans l'espace comme ça. Il y a plusieurs astres que Dieu a créés dans cette grande galaxie qu'on appelle la voie lactée. Il n'y a jamais d'accident des planètes qui contrôlent ça. Je vais le dire à un enfant de Dieu aujourd'hui, c'est que tu es un Dieu puissant. Amen. My God is awesome. He can move the mountains. C'est ça non ? Ok. Alléluia. Parce que quelquefois, le diable vient pour lui dire, non, tu vois ta situation, tu ne t'en sentiras jamais. Et regardez comme ça, tu es menté. Fais comme ça, tu es menté. Aujourd'hui, nous allons élever le nom de celui qui doit être levé. Ce n'est pas le nom d'un homme, mais c'est le nom de Jésus qui est capable de mettre fin à la loi de la nature. La loi de la nature peut changer à cause de toi. Non, je suis venu dire à quelqu'un, il y a eu un jour, ils sont rentrés dans la barque, il y a eu la tempête, il y a eu le vent, ils ont commencé à avoir peur, mais Jésus s'est levé, il dit, calmez-vous. Il s'est levé, il a dit, tais-toi. Et la nature a obéi. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, ils sont partis sans lui, dans la barque. Jésus-Christ les suivait, mais ce jour-là, bien-aimé, l'eau est devenue du béton. Jésus a commencé à marcher sur l'eau venant vers les disciples. Ils ont commencé à crier, fantôme, fantôme. Il dit, non, ce n'est pas un fantôme, rassurez-vous, c'est moi, en réalité, parce qu'il est le créateur. Ce n'est pas l'eau qui le porte, mais c'est lui le créateur qui portait l'eau. Ou bien, je bénis le nom du Seigneur parce que les impossibilités vont s'arrêter. Oh, c'est une année d'accélération divine. C'est une année de grâce des faveurs. Jésus, la fin de toute impossibilité. Dieu a donné les lois et ces lois, il ne les viole pas, mais à cause de toi, il peut les violer. À cause de toi, un président peut quitter un trône. Tu n'as pas compris, alléluia. Parce qu'un bébé était né à Bethlehem, le roi Hérode a commencé à trembler. Il y a bébé et bébé, il y a naissance et naissance. Quand Jésus est né en toi, le monde de ténèbres bouge. Oh, quand Jésus commence à prendre l'espace, le monde est né dans l'ébullition. Pourquoi se tue parmi les... Il bouge, il tremble parce que quelque chose a commencé. Amen. Amen, 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 Lorsqu'on parle d'impossibilité, on voit les limites, les limites, les barrières sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel. Non, tu penses que tel que tu es, tu ne peux jamais arriver au sommet de la nation. Et j'ai commencé déjà à prophétiser. Il faut que nous ayons des gens qui atteignent le sommet de la nation. Là où le passeur ne peut pas arriver, vous comme de petits lézards, vous allez rentrer. Vous savez, la maison du roi est fermée, mais bizarrement, il y a toujours des lézards. Donc les lézards rentrent là-bas sans permission. Mais je veux te dire, comme un lézard, tu n'es pas un lézard, mais comme un lézard, tu vas te retrouver dans la maison du roi. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire que tu ne dois plus te contenter des miettes. Tu ne dois plus te contenter des petites choses. Ça doit déjà commencer là dans l'esprit. Les choses doivent changer. Il ne va plus y avoir d'impossibilité. Je ne vois plus l'impossibilité, je vois les possibilités. je vois déjà le muraille de Jéricho qui tombe sans armure, sans armes, mais avec la puissance de la louange et de l'adoration. Je vois un peuple délivré. L'impossibilité ne se trouve pas dans le dictionnaire de Dieu. Montre-moi une seule phrase dans la Bible où Dieu dit cette situation, je ne suis pas capable de le faire. Je suis limité. Ça n'existe pas. Tout, sauf rien, est possible à Dieu. Amen. L'impossibilité ne se trouve pas dans le langage de Dieu. Maintenant, si toi, tu es enfant de Dieu, fils du roi, fille du roi, héritier, héritière de la promesse, comment tu utilises l'expression impossible ? Dis, je n'ai pas encore eu, mais ça vient. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas bien compris. Non, tu es sans papier. Sans quoi ? Non, non, tu es quoi ? Non. Je ne l'ai pas encore, mais ça vient. Non, toi, tu es célibataire. Non, je ne suis pas célibataire. Je suis encore seul. Mais il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il est en train, ou elle est en train de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend un peu ? Oh non, tu n'as rien, tu n'as pas de compte en bas. Non, ce n'est pas que je n'ai pas l'argent, ce n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi arrêtez même de dire Seigneur, je n'ai pas l'argent. Tu confesses les choses et tu ne les auras pas. Comment ça dit je n'ai pas encore, mais ça vient. Comment ça posait les actes de foi ? Parce que c'est ça la démonstration de la foi. Amen, 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 Amen. Alléluia ! La fin de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à moi aussi. Si les chrétiens savaient la puissance qu'ils ont en eux, les choses changeraient. Le problème, c'est que nous sommes ignorants de ce que nous sommes. On chante souvent I know who I am. Tu dois connaître ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. Toi qui crains Dieu. Toi qui sers Dieu. Toi qui connais Dieu. Toi qui t'approches de Dieu. Sache que ce que tu demandes à Dieu, quand c'est dans sa volonté parfaite, bien aimé, rien ne peut te résister. Amen. Pour que cette impossibilité puisse prendre place, il faut un fait. Il faut quelque chose de très puissant que la Bible appelle la foi. La foi, c'est le mobile de Dieu pour amener les choses que vous ne voyez pas à se matérialiser. La foi, c'est la puissance de Dieu en vous. On peut tout vous arracher, mais on ne peut pas vous arracher la foi parce qu'elle est en vous. Avec la foi, l'abîme dit, on nous parle ici du père de la foi, du nom d'Abraham. Et on nous dit que dans le contexte d'Abraham, il a cru en Dieu. Et on nous parle de ce Dieu-là sous deux aspects. fait, premièrement, comme étant celui qui appelle à l'existence les choses qui autrefois n'existaient pas comme si elles étaient. Et deuxièmement, comme celui qui donne la vie aux morts. Cela veut dire quoi ? Si tu as la foi pour rentrer dans l'impossibilité de Dieu, tu dois comprendre que la foi, c'est les yeux de l'esprit. La foi, c'est la main spirituelle qui va dans le trône de Dieu, qui arrache des choses et qui les fait matérialiser. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Si la foi est ceci, si la foi peut se définir comme une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de choses qu'on ne voit pas, alors pourquoi limites-tu Dieu quand tu lui demandes des choses ? Pour toi, tu te dis, Seigneur, donne-moi seulement une petite bicoque. Donne-moi juste une petite waro-waro, comme on dit à Abidjan, waro-waro, c'est les petits taxis, là, voilà qu'il fait. Pourquoi ne vis-tu pas l'excellence ? Pourquoi ne te dis pas, Seigneur, ma famille n'est peut-être pas riche, on n'a peut-être pas le moyen, mais je vais faire les grandes écoles, je vais arriver au sommet pour que je puisse influencer aussi les membres, hallelujah, que l'Église soit influente dans ma nation. Non, le problème, c'est que nous sommes limités. Et aujourd'hui, il faut que les limites tombent. Aujourd'hui, il faut que les barrières tombent. Ces impossibilités, la tombent. J'ai compris une chose dans la Bible, ce n'est pas parce que nos ancêtres, ce n'est pas parce que nos pères, nos parents ou nos aînés ont échoué que nous aussi, nous sommes condamnés à échouer. Toi, tu n'es pas condamné à échouer parce que celui qui est ton grand frère, Jésus n'a pas échoué. S'il n'a pas échoué, tu es aussi condamné à réussir. En réalité, quand tu es un sou, tu lui fais honte. Si tu lui fais honte, il réunit, il a honte. Alléluia. Celui qui appelle à l'existence, appeler à l'existence, ici, c'est quoi ? C'est tout simplement créer. Or, on a vu que Dieu est le créateur. Dans Hébreu, plutôt, Genèse, chapitre 1er, le verset 1er, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu, Elohim, les dieux créa, bara, les cieux et la terre. Et on a vu dans la formation que le mot utilisé, bara, veut dire créer à partir du nerf. C'est-à-dire de là où il n'y a rien, Dieu amène à l'existence. Ça, c'est la puissance de Dieu. Donc, si Dieu est capable parce qu'il n'a pas changé, qui peut me dire le contraire ? À moins qu'on ne lise pas la même Bible. La Bible me dit qu'il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est toujours le créateur. Quelqu'un me dirait, mais oui, mais il a cessé de créer le sixième jour parce que le septième jour, c'était le Shabbat. Je te dirais oui et je te dirais non. Vous savez non ? Pourquoi ? Parce que Jésus dit dans Jean 5, 17, mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Donc, il n'a pas fini d'agir. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je suis en train de dire que l'action de Dieu ne s'est pas limitée au septième jour. Il continue d'agir. Donc, s'il continue d'agir, il continue aussi de créer. Dans ta vie, dans ta situation, il y a des choses qui vont sortir de néant et tu vas commencer à les vivre, à les palper. Non. Moi, j'ai dit à Dieu, je suis fatigué d'entendre les témoignages des autres. Tous mes amis passés m'ont dit, oui, tu sais, Dieu a fait un miracle sur le plan financier. On a acheté. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué d'entendre ça. Maintenant, moi, je vais voir. Comme Job a dit, mon oreille avait entendu parler. mon oreille avait entendu parler. Mais maintenant, mon oeil te voit. Et je suis convaincu au fond de moi que le temps où je veux voir arrive, un miracle se produira parce qu'il est un Dieu, aïa, aïa, de miracles. C'est que ça te dit, si il ne faut pas que je tombe. Amen. Amen. Alléluia. La fin de toute impossibilité. Il est capable, bien aimé, de créer, d'amener quelque chose qui n'existe pas, du néant et de sortir quelque chose de propre. Oh, comme David pouvait dire, je te loue de ce que tu m'as fait, une créature si merveilleuse. Ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait, il le fait en merveille. Alléluia. Tu auras un travail en merveille. Tu auras un mari en merveille. Tu auras une femme en merveille. Tu auras des enfants beaux. Quand même, tu regardes les enfants, tu adores Dieu. Tellement qu'ils sont jolis. J'aime bien comment on le dit à Maurice. Tozoli. T'es tellement... Alléluia. Non, tu ne crois pas. Parce que pour toi, tu penses que Dieu donne les cadeaux empoisonnés. Non. Comme quelqu'un m'a dit, mais oui, Dieu, le visage du frère, là, je n'aime pas, donc du coup, non, j'ai dit non, frère, ma soeur. Tout ce que Dieu donne est beau. Amen. Regarde, on va te dire, comme ça, c'est beau. Fais-le comme ça, comme ça, c'est beau. Il appelle à l'existence. Les choses qui n'étaient pas hier, tu vas les voir. Mais croire. Croire et commence à... Que ta foi soit révolutionnée. Dis non, Seigneur. Je suis fatigué de vivre la routine, les mêmes choses. Je veux voir autre chose. Même quand tu ne vois pas, continue à insister. Persévère. Parce que la foi est constante. La foi est persévérante. La foi ne faiblit pas. La foi ne récule pas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est ça, la foi dynamique. Pas une foi statique. Abraham a cru. Ça a duré. Aujourd'hui, on parle d'Abraham, on parle d'Isaac. On pense qu'il a prié un jour et demain, il y a une heure. Isaac est venu 25 ans après. Il a cru. Mais il a attendu aussi. Dans la foi, il faut la patience. Attends, car le temps de Dieu arrive pour toi et la cloche va sonner à ta porte et Dieu te dira ton tour est arrivé. Ce point, réjouis-toi quand tu vois les autres réussir. Vénilez quand ils réussissent parce que tu sais que ton tour aussi arrive. Alléluia. Lorsqu'on va sur le boulanger, dans la boulangerie, il y a une queue. Chacun sera servi. Dis à ton voisin, attends, tu seras servi. Lui, attends, tu seras servi. Oh, tout le monde se marie et moi-même. Tout le monde a ceci et moi-même. Attends, tu seras servi. Alléluia. La foi. Il a cru et il a vu. Amen. Amen. Bien-aimé, sans la foi et Dieu ne veut pas que ses enfants puissent marcher par la vue. Ce qui nous montre les impossibilités, ce sont nos cinq sens. La vue, l'huile, l'odorat, etc., le toucher. Tu as l'impression que le monde, c'est ce que tu vois. Non, bien-aimé, il y a un monde réel au-dessus de ce que tu vois. Sachez-le. Il y a un monde réel. Le monde, ce n'est pas ça. La réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce que tu vois, mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. Est-ce que je veux faire comprendre? Dieu peut te dire, oui, je veux faire ceci. Et le lendemain, tu vis le contraire de ce que Dieu a dit. Ne décourage pas. Parce que tu es dans la voie de l'accomplissement. Tu es dans la voie de la destinée. Tu es dans la voie de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il faut la foi. Je connais une femme dans la Bible. Elle avait une situation d'impossibilité. Vous connaissez cette histoire? Cette femme qui avait une perte de sang. Elle était mise au banc de la société. Elle était en marge de la société, rejetée par la société à cause de sa situation et de son état. Et la Bible nous déclare que pendant 12 ans, elle a gaspillé tout ce qu'elle possédait, tout son argent auprès des médecins, auprès des hommes de ce monde pour s'en trouver gain de cause. Mais il n'a pas eu gain de cause. Il n'a pas eu la solution. Mais elle a entendu parler de celui-là qui est capable de mettre fin à toute impossibilité. Elle dit, non, 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 non. Je suis allé chez Luc. Luc le Melser, il m'a prescrit des médicaments, rien n'a changé. Alors, je dis, quand tu as tout essayé et que ça n'a pas marché, essaye le nom de Jésus. Essaye le remède le plus parfait. Elle a entendu parler de Jésus. La Bible dit, elle est venue, il y avait la foule. Elle est venue par derrière et elle a touché juste, simplement, le pan de sa robe. Parce qu'elle avait la foi, une force sortie de Jésus. Bien-aimé, Jésus était entouré des hommes et des femmes. Il était entouré, les gens le bousculaient de partout. Mais il a reconnu en lui-même que quelque chose s'était retiré de lui. Je vais te dire, par la foi, tu peux soutirer quelque chose de Dieu. Tu peux retirer du trône de Dieu quelque chose en ta faveur. Bien-aimé, ne vis pas comme tout le monde. Ne marche pas comme tout le monde. Sache que Dieu est capable de mettre fin à une situation que tu peux vivre aujourd'hui. et à partir de ce jour-là, sa vie n'a plus jamais été la même. Ce qui était impossible pour elle est devenu possible. Un jour, le Seigneur voulait accomplir sa promesse. Il va visiter Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Dans le temps pendant qu'il faisait le service, il voit l'ange Gabriel qui se présente devant lui et qui commence à lui annoncer tu as trouvé grâce, etc., etc. Ta prière a été exaucée, Zacharie. Ta femme deviendra enceinte. Elle affrontera un fils. On dit qu'il marchera avec l'esprit et la puissance de lui pour amener le cœur de père à l'enfant, pour restaurer les chemins qui ont été autrefois tordus. Et lorsque l'ange a fini de parler, Zacharie n'a pas cru. Vous savez pourquoi? Parce que Zacharie a posé la question. Oui, mais comment saurais-je que ce que tu dis est vrai? Il a eu un doute. Bien-aimé, Dieu n'aime pas le doute. Car le doute c'est le nomi de la foi. Il a regardé à son état. La Bible dit que les deux étaient avancés en âge. Lui, il était vieux. Vous savez, quand on reprend de l'âge, certaines parties du corps ne fonctionnent plus comme au préalable. Et la femme était pratiquement vieille. Dans la ménopause, elle ne pouvait plus jamais espérer. Mais la foi nous dit quoi? espérant contre toute l'espérance, il faut croire. Même si on dit qu'il n'y a plus d'espoir, moi je veux te dire, celui qui te dit qu'il n'y a plus d'espoir, t'as menti. Parce que la Bible dit pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire que tant que tu as le souffle de vie, les choses peuvent changer. Amen. Alléluia. 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 Il n'a pas cru. Et l'ange lui a dit parce que tu n'as pas cru à mes paroles, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, tu seras muet jusqu'au jour où l'enfant naîtra. L'enfant est né alors qu'on voulait lui donner le nom de Zacharie. Le père vient, il écrit, il dit, il s'appelera Jean. Et c'est à ce moment-là que sa langue se délie. Alors, n'ayez pas, n'ayons pas, Dieu m'a dit, l'attitude de Zacharie. Zacharie n'avait pas une bonne attitude. Et cette attitude, souvent nous l'avons. Parce que quand Dieu nous parle, quand Dieu nous donne les promesses, ça paraît tellement impossible que tu peux même rire. Quand l'ange a dit à Sarah, quand les autres ont dit à Sarah, l'année prochaine, à la même époque, tu seras enceinte, tu enfontera un fils. La vie dit, Sarah rit. Ça vient de rire, tu dis, en gros, c'est, tu peux continuer à causer. Dis à ton voisin, ne rie pas. Dis-lui, ne rie pas, mais crois. Alléluia. Alléluia. Le même ange, six mois après, sera envoyé auprès de Marie. Elle était vierge, fiancée à un jeune homme du nom de Joseph. Ils avaient des projets pour le mariage. Mais la Bible déclare qu'elle était le choix de Dieu. Et la main de Dieu l'avait indexée et l'en sera envoyée auprès d'elle. Elle dira, je te salue, toi, femme, à qui une grâce a été faite. Elle a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et Dieu donne maintenant une promesse. Il dit, Marie, écoute, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Ce qui veut dire, pour être enceinte, il faut connaître un homme. Autrement dit, c'est impossible. Nous sommes d'accord. C'est impossible de devenir, de tomber enceinte sans avoir connu d'homme. Vous comprenez un peu ? Alors Marie s'est dit, mais je ne suis pas mariée. Comment est-ce que tu dis que je porterai un enfant mais je suis vierge ? Et l'ange dit, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre et tu enfonceras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Alors il est dit, il s'appellera Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, Marie a posé juste une question. La question de Marie était différente de la question de Zacharie. Zacharie avait une question qui a signé un doute parce qu'il avait refusé de croire. Mais Marie a posé une question intelligente. Comment cela se fera-t-il ? Tu ne m'as pas compris. Dieu te parle mais il faut aussi qu'il te donne les stratégies pour que la promesse s'accomplisse. Marie dit mais comment ? Donc il faut que j'aille avec Joseph avant les barrages et un péché. Dieu ne peut pas cautionner le péché. J'ai dit non. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà une solution. Je veux dire à quelqu'un, le Saint-Esprit a plusieurs solutions. Le Saint-Esprit n'est pas un homme. Alléluia. Le Saint-Esprit n'agit pas comme des hommes. Vous savez, lorsqu'Israël combattait dans le désert, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, il y a des fois quand les leaders demandaient à Dieu poser la question au Seigneur. Qu'est-ce que nous allons faire ? Deux fois, Dieu disait montez. Allez vous battre. Ils allaient, ils se battaient, ils avaient la victoire. Deux fois, Dieu leur disait non, ne vous battez pas, louez. Ils se mettaient à louer quand ils chantaient. Dieu a mené la victoire. Donc Dieu a différentes stratégies. Ne reste pas dans une seule stratégie. Comment, comment ? Parce que l'autre a fait comme ça, il faut absolument que je fasse aussi comme ça. Non. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Et l'ange a dit le Saint-Esprit viendra sur toi. Non, j'aime quand le Saint-Esprit vient. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu changes. Tu te changes de nature. La Bible dit que l'Esprit de Dieu avait saisi Saïd. Le roi Saïd, il a été changé à un autre homme et il a commencé à prophétiser. Le Saint-Esprit avait saisi Samson sans rien avoir à la main. Samson a déchiré les lions. Je suis venu dire à une personne les choses qui étaient autrefois impossibles. Laisse que le Saint-Esprit te saisisse. Laisse que le Saint-Esprit te donne les directives. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu te donne les stratégies de Dieu. Et l'ange a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui s'est passé, le même Dieu qui a agi avec eux, il est aussi notre Dieu. Alors, pourquoi tu penses que c'est impossible? Non seulement il appelle à l'existence, mais il est aussi celui qui donne la vie aux morts. Même si tu avais entrepris quelque chose, la chose ne marche plus, la chose n'avance plus, mais tu as le pouvoir. Comme Ézéchiel, il te dit, fils de l'homme, lève-toi sur les ossements desséchés. Prophétise. Parle. Annonce la parole de Dieu. Oh, qui est la parole de Dieu? Jésus. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. et j'aime l'Apocalypse 19 où on dit son nom est la parole de Dieu. Quelle impossibilité tu as? Quelle est cette situation difficile que tu n'arrives pas à surmonter? Quel est ce problème qui te tourmente autant au point où tu as envie de faiblir dans la foi, d'abandonner même la foi, de te désengager et de servir le Seigneur? Quel est ce problème? Il dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplané. Avant de dire ça, il dit, sachez une chose, ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'éternel des armées. Alléluia. Lorsqu'on invoque le nom de Jésus, le nom de Jésus arrive et met fin à toute impossibilité. Dis, Seigneur, je te présente ma situation, je te présente mes enfants qui sont rebelles, je te présente mon mari qui ne veut pas se convertir, je te présente ma femme qui ne veut pas se convertir, je te présente telle situation, alors agis, interviens. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Qu'est-ce que tu veux? Le travail que tu as te fatigue. Dis à Dieu, Seigneur, je veux quelque chose de meilleur. La Bible dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est ça que le diable dit. Commencez maintenant à manger les meilleurs fruits, les meilleures productions. Rentrez dans des, comme les anglofons disent, dans les dangerous prayers. Est-ce que tu me comprends un peu? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Toi, tu vis de ton salaire, c'est ton pain et c'est mon gagne-pain. Qui t'a dit que l'homme vit du pain? L'homme vit de toutes paroles. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas vivre de ton salaire. Je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais je te parle. Tu ne dois pas vivre de ton salaire. Je t'interdis de vivre de ton salaire. Tu dois vivre selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi on a du mal, comme en général en France, en Europe, on a du mal à joindre le debout. Parce que dès qu'on arrive le 10, il n'y a plus rien, il faut attendre. Dis à ton ami, c'est révolu ça. Non, dis-lui, c'est révolu ça. Vous savez pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, que tu n'aies pas seulement une source de revenus, mais au moins quatre sources de revenus. Non, tu n'as pas dit Amen. Qui le croit? Tu dois avoir au moins quatre. Pourquoi? Parce que dans les jardins d'Éden, le feu qui sortait du jardin se divisait en quatre bras. Alléluia. La chaise sur laquelle tu es assise, il y a quatre pieds. Enlève un pied. Maintenant, toi, tu es assise sur une chaise avec un seul pied, un seul salaire, c'est normal. Non, tu n'as pas compris. Alléluia. Alléluia. Dis aujourd'hui, aujourd'hui, Jésus-Christ met fin à toute impossibilité au nom de Jésus. En sortant d'ici, je change ma vision, je change ma conception et je commence à confesser. Est-ce que vous savez ce que vous confessez, c'est ce qui vous arrive? J'obti quoi? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Moi, j'ai peur d'accidents. Tu auras des accidents. Moi, je n'ai pas peur. D'ailleurs, je dis à tout le monde, si vous voulez prendre l'avion, venez avec moi. Vous êtes sûrs? Vous allez atterrir. Alléluia. Parce que... Non, c'est quoi cette affaire? Vous ne savez pas qu'il dit quoi? Il enverra ses anges. Ils te porteront dans les mains. C'est la promesse pour toi. Donc, quand tu es là, tu as des anges qui te portent. Oh là là, j'ai eu des gosses-pilles. Ils sont là. Alléluia. Non, mes frères, le problème est au niveau de la conception. Comment est-ce que nous voyons Dieu? Bien-aimé, Jésus-Christ, il est tellement tranquille. La Bible dit quoi? Même en parlant de la croix, en parlant de l'œuvre, quand on le sert, il dit, prenez mon joug et recevez mes instructions. Il dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. J'ai dit au Seigneur, je refuse que l'œuvre de Dieu devienne un poids pour moi au point que je ne dorme pas. Sinon, ce n'est plus Dieu. On doit souffrir, oui, mais pas au point de tomber malade. Jamais. Jamais. Pourquoi? C'est moi qui suis mort pour la croix, pour les hommes. Il est suffisamment grand et responsable pour prendre... Vous savez, j'ai pressé ce message à Abidjan. Et le dernier jour quand je prêchais, j'ai dit, Seigneur, tu es suffisamment grand et responsable. Alors quand je rentre, je ne veux plus chercher. Maintenant, c'est la salle qui me cherche. Il se m'a cherché et il se m'a trouvé. Amen. 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 Alléluia. Tape la main de ton frère comme ça. Dis ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Il y a, tu fais des efforts, tu fais des efforts. À un moment donné, tu es fatigué. Écoute, Seigneur, ce n'est pas que je ne veux plus chercher. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez-le, on vous ouvrira. Mais quand tu as essayé toutes tes solutions, ça va marcher. Maintenant, croise le bras, tu dis, moi, je regarde juste le ciel. La Bible dit, comme les serviteurs, les yeux du serviteur regardent la main de leur maître. Vous avez déjà dit ça dans l'absorbe ? Moi aussi, mes yeux sont fixés sur tes mains. Où vient de la main de Dieu ? Et on nous a déjà prêché ici, les mains de Jésus sont trouées. Alors, toutes les bénédictions descendent et ça vient dans ta main. Alléluia. Jésus-Christ, la fin de toute impossibilité. Quel est ce problème-là qui te dérange ? Quel est ce petit démon-là qui veut t'empêcher d'attendre ta destinée ? Lève-toi et chasse-le. Tu n'as pas besoin d'appeler le passeur pour chasser les démons. Tu as reçu l'autorité. Jésus dit, voici les miracles, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alors, commence à chasser les démons. Tu ne dis pas Amen ? Amen. Amen. La fin de toute impossibilité. J'aimerais quand tu sois sorti d'aujourd'hui, après cette prédication, marche comme un super-héros. Ce n'est pas dans l'orgueil pour montrer que toi, tu es extra. Marche vraiment avec assurance. Comme Paul pouvait dire, j'ai l'assurance, my brother, que ni la mort, que ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la domination, ni les autorités, ni la nudité, ni la fin, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. La Bible dit que c'est le nom qui a été souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux, écoutez-moi bien, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Regarde le nom que tu portes, mon ami, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas n'importe quel nom. Toi, quand tu es face à un danger, tu te dis, maman, non, ne crie pas, maman, dit Jésus. Ah, maman, laisse, maman, maman ne peut pas te sauver. D'ailleurs, pour certains, ils sont loin, ils sont au bled. Mais quiconque invoquera le nom du Seigneur, celui-là sera sauvé. Alléluia. Il y a de salut, de guérison, de bénédiction en aucun autre nom car il n'y a sous le ciel. Bien-aimé, aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Laisse-moi encore célébrer ce nom. Laisse-moi encore glorifier ce nom. Le nom de toute puissance, le nom de toute gloire, le nom que les anges adorent. La Bible dit que les 24 vieillards, lorsque l'agneau de Dieu fait son entrée, ils quittent leur trône et ils se prosternent, ils jettent leur couronne et ils disent à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau de Dieu, soit la gloire, soit la puissance, soit l'honneur de génération en génération. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le nom qui n'a jamais échoué, c'est le nom qui n'a jamais failli. Je ne vous parle pas du nom d'un homme, je ne vous parle pas de ma personne, je mourrai demain, je serai enterré. je ne vous parle pas du nom d'une religion, d'une organisation, d'un organisme quelconque, je vous parle du nom de Jésus. Non, 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 non. Je disais, je parle du nom de Jésus, le nom qui a arrêté le soleil, le nom qui a fait que trois hommes, Sadrach, Meshach, Abednego, Sylvain, ils ont marché dans le feu, alors que le feu, était brûlé, il était augmenté à plus de sept fois. Ceux qui les ont jetés ont été consumés, mais eux, au milieu du feu, leur fournaise ardente a été transformée en climatiseur. Et ils ont commencé à marcher. Bien-aimés, ils n'étaient pas seuls parce que le nom de Jésus, le quatrième homme dans le visage, la figure ressemble à celui du fils de l'homme, était avec eux. Je suis venu dire à une personne, là où tu es, tu n'es pas seul. Non, même si tu te sens seul dans la solitude, ce n'est que les sensations, mais par la foi, crois que tu n'es pas seul, il est avec toi. Non, je suis venu dire à l'église cette présurrection, vous n'êtes pas seul, il est avec vous, il est avec toi. Oh, la Bible dit de lui, qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Alléluia, 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 Dieu de gloire, va avec moi, en dos, Alléluia. la Bible dit de lui, qu'il est celui qui ouvre une porte et personne ne peut fermer. Il dit, je mets devant toi, Philadelphie, une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tu vas entrer par cette porte, bien aimé, je te le dis prophétiquement, tu vas entrer par cette porte, personne ne fermera, aucun sorcier, aucun satanisme, que ce soit dans le monde, que ce soit dans la famille, même si tu étais dans la liste des gens qui étaient bloqués. Aujourd'hui, Jésus-Christ a bloqué l'esprit de blocage. Je dis que l'esprit de blocage qui te bloquait, Jésus-Christ l'a bloqué. Le mariage qui était bloqué se débloque. Les affaires qui étaient bloquées se débloquent. La percée, la croissance que tu attendais se débloquent. Oui, Dieu t'amène dans la prospérité. Quand tu cherches Dieu, Dieu te fait élever. Il dit, tu seras la tête, non la queue. Bien aimé, lorsque l'impossibilité vient, les choses changent. Il faut maîtriser le spirituel. Quand le spirituel est maîtrisé, le physique automatiquement suit. Et je crois, et je prophétise, et je confesse que les choses ne seront plus comme autrefois. Vous qui attendez d'être régularisés, le sol de la France est un sol missionnaire. Vous êtes venus de différents pays pour faire l'œuvre de Dieu ici. J'appelle la naturalisation pour vous. Il faudrait que vous... Oh ! On ne me croit pas. On ne me croit pas. Il faut que des hommes d'affaires se lèvent. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui veut faire des affaires ? Lève-toi là où tu es. Si tu veux faire des grandes affaires, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Si ce n'est pas ton cas, c'est toi. Si tu veux faire des grandes affaires, lève-toi. Il faut que les choses commencent à changer. Il faut que notre environnement bouge. Je dis à Dieu, Seigneur, nous nous retrouvons à l'hôtel parce que nous n'avons pas l'argent. En réalité, ce n'est pas l'onction, mais c'est l'argent qui nous a mis les limites. Je dis, je refuse cette situation. Je dis, je refuse et je me suis engagé à chercher Dieu. Je dis, le Dieu qui a visité nos pères, il faut qu'il me visite. Ça, c'est le cri de mon cœur. Quelqu'un viendra, je ne sais où. Je l'appelle au nom de Jésus et nous allons être nos propriétaires. Non, quelqu'un n'a pas compris cette parole. Je dis, finis le temps où nous sommes la queue. Finis ce temps. Je les refuse. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs qu'à partir d'aujourd'hui que tout ce qui était comme limite tombe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu me fais à toute impossibilité que les grandes portes s'ouvrent, que les portes qui étaient fermées autrefois s'ouvrent. Tu les fais rentrer, Seigneur, dans leur héritage. Ils vont posséder leur héritage. Je les déclare, je les proclame, je les prophétise maintenant. Recevez au nom de Jésus, recevez, recevez votre part que chacun, toi qui es debout, reçois ta part au nom de Jésus. Reçois ta part au nom de Jésus. Reçois ta part au nom de Jésus. Lève tes mains. Il faut que tes mains touchent le ciel. Vous savez, la position de main levée, c'est une position biblique. Et je vous le recommande même lorsque vous priez chez vous. Ayez l'habitude de lever les mains. Signe d'abandon, Seigneur. Et aussi, l'expression, c'est pour aussi dire au Seigneur, je veux recevoir de toi. Alléluia. Oh, et moi-même, je veux recevoir. Alors, tu vas dire, tu vas faire cette prière, Seigneur. Vous allez faire avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je crois que tu es Dieu. et que tu n'as pas changé. Et je crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui, tu mets fin à toutes les impossibilités dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans tous les domaines, dans tous les aspects, au nom de Jésus, car rien n'est impossible à celui qui croit. car rien n'est impossible à Dieu et tout impossible à celui qui croit. Je lève mes mains pour recevoir ma part, ma bénédiction, ma grâce au nom de Jésus, au nom de Jésus, car tout homme parfait, tout homme parfait et toute grâce excellente descendent en haut du Père des Lumières. Je ressors aujourd'hui au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et que les choses changent, et que les choses changent, je les déclare, je les confesse, au nom de Jésus, j'irai de l'avant, j'irai de gloire en gloire, de progrès en progrès, au nom de Jésus, acclame Dieu très fort. En ce lieu, voilà ce qu'il a. Si j'avais été autant de pierres, aurais-je été comme les autres, je ne sais pas, si j'avais été devant cette femme, Jésus, t'aurai-je renié aussi trois fois, juste par crainte des hommes, je ne sais pas, non, je ne sais pas, si j'avais été autant de pierres, Jésus, aurais-je été comme Judas devant l'amour de l'argent, t'aurais-je trahi aussi comme lui ?